1, 2, 3, 4 Alors j'ai écrit Les secrets du rock, c'était à la demande de l'éditeur Libri-Révu Hibert parce qu'en fait moi je suis le fils du fondateur de Rock & Folk, Philippe Keklin, en 1966 alors je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit donc pour moi le rock'n'roll c'est un peu mon oxygène donc je ne pensais pas forcément faire un sujet sur le rock et Libri-Révu Hibert m'a proposé de faire un secret du rock, c'est une collection qui s'appelle Les secrets de, alors vous avez les secrets des cathédrales, les secrets de telle chose et puis les secrets du rock parce que là j'ai pensé qu'il y avait quand même pas mal de choses à raconter alors la difficulté c'est de raconter des événements connus et puis des événements moins connus alors il y a deux types de publics, il y a un public assez pointu évidemment, il faut penser à lui et puis un public profane, alors il faut essayer d'associer les deux publics ce qui n'est pas très évident, mais bon avec un peu d'écriture, des images, une certaine poésie, on y arrive pour les érudits par exemple, je pense qu'une guitariste comme Sister Rosetta Tharp n'est pas très connue elle est mal connue, méconnue en fait, parce que c'était la première, une des premières musiciennes à empoigner la guitare électrique c'était une femme qui avait été élevée dans un milieu très religieux, très croyant comme ça et puis brusquement elle a décidé d'empoigner, oh la profane, une guitare électrique et puis de jouer du rock'n'roll finalement, de jouer des morceaux comme Rock Me Rock Me qui veut dire quand même baisse-moi un peu donc je m'intéresse à des personnalités méconnues du rock'n'roll, même par les érudits parce qu'on connaît un peu Sister Rosetta Tharp, mais on ne sait pas très bien qui elle était comment elle a vécu un petit peu l'invention du rock'n'roll comment c'était d'être une femme qui jouait de la guitare électrique dans les années 40 donc il y a un petit côté féministe là-dessus j'essaie aussi de savoir qui a écrit le premier rock alors ça les érudits le savent très bien puisque pour eux c'est Elvis Presley le 4 juillet 1954 mais est-ce que ce n'était pas plutôt Ike Turner en 51 quand il a enregistré Rocket 88 avec le chanteur Jackie Branson donc il y a tout eu un débat autour du rock'n'roll qui a créé, est-ce que c'était le blanc Elvis Presley ou le noir Ike Turner pour la plupart des américains c'était plus convenable de désigner un bon blanc bien de chez nous plutôt qu'un noir parce qu'évidemment on était en pleine époque de la ségrégation raciale et donc le rock'n'roll aussi met l'accent un petit peu sur la blessure américaine c'est-à-dire cette dissension entre les noirs et les blancs nous en tant que critiques rock on échange beaucoup sur la mort de Jim Morrison donc je la connais par cœur j'ai lu beaucoup d'infos dessus, j'ai lu beaucoup d'interviews donc je me suis dit est-ce que ça vaut la peine de la raconter ? mais si je ne l'avais pas raconté on me l'aurait reproché c'est quand même un des secrets du rock effectivement on prétend qu'il ne serait plus enterré au père Lachaise qu'il serait encore vivant enfin il y a encore des rumeurs qui courent un petit peu comme Elvis Presley d'ailleurs il y a toujours un petit peu des incertitudes sur la mort de ces grands grands musiciens donc je me suis dit il faut que je la raconte parce que finalement en l'écrivant j'ai eu l'impression de la redécouvrir de replacer finalement cette situation de me remettre finalement dans ce petit enterrement très tôt le matin avec Pam Pamela qui était la petite amie de Jim Morrison donc j'ai remis en scène un petit peu cet événement en plus ça faisait un lien avec le Bataclan puisque peu avant l'attentat les Doors évidemment sans Jim Morrison ont joué au Bataclan donc j'ai fait des liens comme ça un peu sur la mort sur les tombeaux parce qu'on est beaucoup à voir découvrir le rock finalement par les tombes en allant visiter les cimetières la plupart de ces grands musiciens sont morts quand nous étions très jeunes ou voire pas nés donc du coup c'était une occasion aussi d'écrire l'histoire du rock à rebours donc il fallait quand même que je passe par la mort de Jim Morrison que je passe par la mort de Brian Jones parce que j'ai été voir aussi sa tombe à Sheltonham cette petite ville anglaise Brian Jones le fondateur des Rolling Stones qui est mort en 69 noyé dans sa piscine je le rappelle donc il a fallu que je passe un petit peu par toutes ces disparitions par cette tragédie pour pouvoir écrire une histoire du rock en essayant d'y apporter par le style, par la poésie par mon regard aussi quelque chose de nouveau on a pensé à Ho people ça m'intéresse Merci.